Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Avant de continuer les guidances pour le mois d'octobre, j'aimerais donner quelques remerciements aux personnes qui m'ont laissé des commentaires sous les vidéos du mois de septembre, adorable, merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés et à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances, des guidances privées. Voilà, vous trouverez, si votre souhait, mon mail sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous trouverez un livre d'or, très instructif d'ailleurs, avec beaucoup de témoignages, voilà, quelque chose qui certainement vous rassurera, beaucoup de messages qui vous rassureront. Nous allons donc voir sur quels signes nous allons travailler tout de suite, sur nos amis les taureaux. Alors, dans quelle énergie êtes-vous mes amis les taureaux ? N'hésitez pas à regarder votre vidéo ascendante et votre signe lunaire. Voilà, il peut y avoir des compléments d'information qui peuvent arriver à vous guider ou qui peuvent, voilà, qui peuvent vous guider, je dirais, ouais, qui peuvent vous guider pour aller un petit peu plus loin, certainement si vous êtes sur un projet, un cheminement personnel. Alors, dans lequel, voyez, on parle de cheminement personnel. Alors, il y a une transformation qui se fait, hein, pour vous, mes amis taureaux, il y a une transformation, il y a quelque chose en vous qui change. Alors, vous avez certainement un projet de changer, hein, de, le côté vestimentaire, l'apparence, voyez, les cheveux, couper les cheveux ou changer de couleur. Vous avez envie de vous transformer, certainement changer un petit peu de mode de vie, un mode beaucoup plus tourné vers la nature, vers une nourriture, vers une nourriture plus véga, une nourriture plus naturelle, hein. Certainement, si vous faisiez du sport, du sport un petit peu soutenu, hein, voilà, peut-être du sport de combat, envisager de faire quelque chose de beaucoup plus doux, hein. On sent que la transformation, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui sort de vous, qui sort de votre personne, qui apparaît vraiment sur le mois d'octobre comme quelque chose de, euh, comme une deuxième jeunesse. Ouais. Vous allez devenir une deuxième personne, une autre personne, très différente. Voici la carte qui corrobore, donc, la transformation, le nettoyage. On voit que vous avez envie de changer beaucoup de choses, même dans l'état d'esprit, voyez, sur l'intellect. On voit que, euh, vous avez envie, euh, ben, de vous maintenir, certainement, ou d'être beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus tourné vers les autres. Vous êtes déjà des personnes extrêmement généreuses avec autrui, mais encore un peu plus. Vous allez vouloir nettoyer, euh, peut-être dire des pardons, nettoyer, euh, euh, comment dire, des prises de conscience, une prise de conscience, donc nettoyer peut-être des idées qui étaient un petit peu, euh, euh, un petit peu douteuses, hein, sur des gens que vous avez certainement connus par le passé, ou encore aujourd'hui. Des pardons à faire peut-être à la famille, à des amis, voyez. On voit que vous avez envie de vous nettoyer, on voit que vous avez envie de... Il y a une certaine régénérescence, comme si vous étiez sur une deuxième naissance, ouais. L'un et l'autre, voyez, on voit que vous... Le fait de vous nettoyer, nettoyer quelque chose que vous ne voulez plus que ça vous colle à la peau, vous ne voulez plus être imprégné d'une énergie qui, aujourd'hui, vous incommande, ouais. On voit une grande transformation, on voit que, voilà, vous passez à un autre niveau. Il y a une grande transformation qui se fait, ouais, qui va franchement se sentir, se percevoir et se sentir sur toute la période du mois d'octobre. Alors, avec le tarot des sorcières, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois, hein. Donc, on va essayer de voir, avec les tarots et les oracles que j'ai autour de moi, on va essayer d'aller en profondeur sur ce qui va nous être proposé en énergie. Début du mois, votre énergie, la transformation, le départ, hein. Voilà, donc, quand on parle de transformation, de nettoyage, il est probable aussi, donc, le nettoyage, soyons fous, hein, et on est bien d'accord, hein, et la transformation qui est la vôtre, hein. Voilà, donc, je risque de le redire quelques fois, hein. À l'occasion, je récupérerai les cartes, voilà, pour que vous puissiez voir. Ben, le chariot, vous êtes dans une intention de départ. Alors, vous êtes dans une intention de passage. Il y a un passage par ce qui était hier pour aller jusque demain. Vous êtes vraiment dans la transition. C'est tout à fait ce que je vous disais au départ. On voit que, ben voilà, vous prenez des décisions, vous faites des choix. Et vous vous sentez parfaitement bien. Vous êtes vraiment dans une énergie. Vous avez envie de vous accomplir, ouais. Vous avez pris le temps, mais aujourd'hui, vous vous sentez prêt. As de Pentacle, vous êtes dans la détermination. Prise de position, on prend des décisions qui ne sont pas faciles, hein. Certainement pour protéger un parent, un ami, votre autre, hein. On voit que vous quittez. Vous sautez le pas, voyez, tout comme le chariot. Vous sautez le pas, mais vous allez, avec le denier, vous allez vers un accomplissement professionnel. Vous osez déposer certainement un CV, déposer une candidature, hein. Pour un poste qui, voilà, vous en avez grandement envie, même si vous n'êtes pas complètement formé, ou même si c'est pas votre, voilà, c'est, vous n'avez pas les qualifications, vous avez quand même envie de tenter, hein. Voilà. Et pour finir le mois, l'empereur, on trône. On a le résultat de quelque chose pour lequel on s'est battu. On va vous confier une tâche que vous allez honorer grandement. L'empereur, l'empereur, c'est un personnage homme ou femme, hein, adapté. C'est un personnage de confiance, en qui on peut révéler certaines choses, facile à entendre ou pas. Sur quelqu'un sur qui on peut compter, qui a des épaules. Une personne complètement assurée, bien assise. Avec le light de Serre-Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, on va rentrer un petit peu dans le livre des choses, hein. Donc, avec le chariot, bien, une intention de départ, hein. Une intention de départ, c'est peut-être aussi que vous quittez une maison, vous quittez peut-être aussi des parents, vous quittez une région, un pays, un sol, hein. À vous d'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Ah ben voilà, t'es. Alors, non content que vous avez envie de partir, mais en plus, vous appliquez. Et je pense que très vite, les trois, cinq premiers jours du mois d'octobre, on va couper. Alors là, vous allez couper, mais alors franchement, hein. Le roi d'épée est une carte franche, ferme, catégorique, rigoureuse, intègre. On ne tergiverse pas avec un roi d'épée. La décision, elle est ancrée, elle est mesurée et elle est tranchée. On va dans le vif des choses, hein. Donc, vous partez, vous dépassez beaucoup de choses, vous voyez. On dit que par le passé, il y avait des choses qui vous retenaient, un manque, vous voyez. Vous aviez un manque de confiance en vous, un grand manque d'estime de vous. On voit que sur le début du mois, vous tranchez, vous coupez, vous allez, hein, pour vous libérer. Vous avez envie de sauter le pas. C'est une première pour vous, hein. Voyez, on voit que vous tentez de vouloir certainement quelque chose de difficile à obtenir. Mais malgré tout, on voit, voyez, aujourd'hui, vous osez, vous êtes différent, vous vous transformez, hein. Voyez, reine de bâton, on passe à l'action, hein. On passe à l'action, on se fait confiance. Cinq de bâton, on gère, on gère. On prend les situations, les unes derrière les autres, on gère, on cherche un logement. On cherche, on essaye d'obtenir peut-être un prêt, avec un projet certainement d'achat pour un véhicule. On est dans un, on écoute, on écoute, on demande des conseils, mais après, c'est vous, hein, vous, taureau, amis, taureau, qui prendrez une décision ferme et catégorique. Mais ça restera votre décision. Vous serez attentif à ce qui vous sera dit, hein. Vous allez être attentif à ce que vous voyez, mais la décision finale, c'est vous qui la prendrez. Hum, hum. Voyez, avec un 2 de pentacle, vous vous accomplissez. Vous vous accomplissez, vous voulez retrouver une certaine liberté, hein. Voilà, alors sur le milieu du mois, on se fait confiance. On quitte certainement des parents, un autre. On s'envisage, on part, on veut rencontrer des gens, on veut connaître la vie, on veut aller de l'avant. On est dans une énergie où on déploie ses ailes, on ose, on se comporte comme un, hop, on se comporte comme un papillon. Hein, voilà. Hop, voilà. Et on a envie d'aller de l'avant, on veut se, on se fait confiance. On est complètement, on est catégorique avec un roi d'épée. Après un chariot, je peux vous assurer de croire que c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis très, très longtemps. Et aujourd'hui, on s'envisage. Alors après, ça peut être vous quitter quelqu'un, hein. Ah, ou vous rejoignez quelqu'un. Voyez, on voit que vous sautez le pas. Vous rejoignez quelqu'un, hein, parce qu'on voit, avec le page de coupe, votre carte, hein, la carte de l'amour, on voit que vous êtes épris, hein. Vous êtes épris de quelqu'un, quelqu'un de, c'est très profond, hein. Vous voulez vous envisager, vous êtes prêts à quitter parents, collègues, boulot pour essayer de retrouver quelque chose ailleurs, pour pouvoir retrouver un logement. Vous voulez vous injecter dans cette histoire d'amour. C'est quelque chose qui vous prend particulièrement le cœur, hein, qui est rempli d'amour. Mais vraiment, vraiment, c'est très, très fort. Sur un huit de pentacle, vous allez laisser derrière vous, voyez, peut-être une sœur, une collègue, un collègue, un responsable, un ami, hein, ou alors une mère. On sent une grande solitude avec un as d'épée, vous êtes pourtant conseillé. On vous dit, attention, vous êtes sur le pas de partir, vous quittez tout, hein, quand même, hein, vous quittez tout, vous vous lancez, hein, un petit peu à la veuglette, hein, parce que là, voyez, avec ce huit de coupe, on vous dit attention quand même, hein, parce que c'est quand même quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous. Vous savez pas trop si cette personne, homme ou femme, hein, vous adaptez en fonction de la personne derrière la vidéo de votre vie, hein. Vous ne savez pas ce que cette personne va vous apporter, mais avec un as d'épée, une personne d'autorité, hein. En fait, ce que vous avez envie, c'est profiter de cette occasion, peu importe si ça marche ou pas, dans un devenir proche ou lointain, mais avec l'étoile, vous avez envie. C'est une opportunité, voilà, vous êtes amoureux, vous vous envisagez. Je pense que c'est la pièce manquante pour que vous puissiez aller de l'avant et que vous sautiez le pas. Oui, quatre de pentacle, vous ne partez pas avec des milliers de billets, vous n'avez pas beaucoup, beaucoup d'argent, vous ne partez pas le, comment dire, le porte-monnaie plein. Mais le peu avec lequel vous partez, vous vous faites confiance, vous avez vraiment le niaque. Sur la fin du mois d'octobre, vous voyez, vous prenez de l'assurance avec l'empereur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quatre de coupe, on voit que vous réfléchissez. Vous laissez un petit peu, vous êtes droit comme un roc, et vous laissez un petit peu, vous avez un petit peu le vagalard. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, six d'épée. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi une situation ? Vous espériez que la situation pour laquelle il y a eu quand même beaucoup d'amour, pour laquelle vous avez, ce qui est, comment dire, ça a été le facteur déclencheur, ce cœur rempli d'amour. On voit quand même que sur la fin du mois d'octobre, vous vous êtes positionnés, vous avez tout mis à l'œuvre de manière à ce que les choses puissent s'envisager. Mais on voit qu'avec un cadre de coupe, vous n'êtes pas du tout dans ce que vous espériez. On voit que sur la fin du mois d'octobre, avec un six d'épée, vous êtes parti, mais vous êtes dans l'oruré avec les corbeaux, là, voyez. On voit que cette femme a sa valise à la main, et on voit que vous avez sauté le pas, mais vous êtes dans des interrogations, voyez, vous doutez. Vous doutez, vous vous demandez, est-ce que vous avez fait les bons choix. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à se réaliser avec un roi de pentacle. Vous avez quand même l'âme heureuse, le roi de pentacle. Vous avez quand même la tête sur les épaules. On voit que financièrement, vous avez retrouvé une activité. Ça n'a pas été simple, il a fallu taper aux portes. Mais je pense que vous étiez déjà organisé, avec un as de pentacle, vous étiez déjà organisé, certainement sur les mois précédents. On voit quand même qu'il y a une grande nostalgie parce que vous avez fait tout ce que vous avez fait pour quelqu'un, quelqu'un, une personne de votre cœur. Et c'est quelque chose qui ressort dans votre jeu, le cœur. Et on vous dit que vous avez la force, voyez, mais vous êtes seul. Je pense que vous avez pris beaucoup de risques. Et aujourd'hui, mes amis taureaux, vous vous rendez compte que vous avez pris des risques, mais à tort. Vous avez été le seul acteur de votre vie. La personne que vous avez rejoint, pour laquelle vous avez fait ses efforts, on voit que c'est une personne qui a douté. C'est une personne qui, ou c'est vous qui êtes partie, ou c'est elle qui est partie. Tout en étant, vous voyez, vous vous êtes rejoint, mais malgré tout, sur la fin du mois d'octobre, vous vous rendez compte que... On va essayer de voir si on trouve d'autres informations. Jalousie. On voit qu'il y a quand même des personnes autour de vous qui sont jaloux. On voit une nouvelle ouverture, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Voyez, on dit quand même que vous avez des personnes autour de vous qui essayent de vous ouvrir les yeux sur la situation. Voyez, on voit contrat, on voit que vous scellez un contrat, une entente. Alors, il est probable que déjà depuis début octobre, vous savez pertinemment comment vous allez vous positionner fin octobre pour un nouveau poste de travail. Parce qu'on voit qu'il y a entente. Mais vous quittez quand même quelque chose pour retrouver quelque chose qui vous fait cadeau aujourd'hui encore. Voyez, on dit que vous partez confiant, vous prenez des décisions, vous vous envolez. On voit une grande tranquillité pour vous. Alors, sur le milieu du mois d'octobre, on parle d'enfant. On parle d'enfant. Alors, nous allons essayer de voir ce qu'il en est. On parle de désir, un désir d'enfant. Il est probable, vous voyez, compte tenu que vous avez quand même le deux de coupe, on voit quand même qu'il y a de l'amour. On voit que vous parlez d'enfant avec cette autre personne que vous rejoignez ou avec lequel vous vous envisagez. Mais vous partez, et l'un et l'autre. Oui, vous voyez, vous avez l'impression que pour l'instant, tout est rose. Vous voyez, miroir magnétique, tout ce que vous demandez, on vous le donne. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien qui vous freine. Tout va pour le mieux. On dit, voyez, que c'est votre moment de chance. On vous dit d'y aller, d'envisager. Vous avez quand même des conseils, vous avez des personnes autour de vous quand même qui vous mettent un petit peu en garde. La famille, oui, voyez, on vous dit, vous allez vous brûler les ailes. Mais vous ne savez pas trop, vous ne savez pas trop, mais vous voulez vous brûler les ailes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous tentez le diable. Et pourtant, vous avez de la famille autour. Vous avez, voyez, ça vous, comment dire, vous êtes un petit peu aveugle, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même une grande joie. Un projet d'ailleurs. Vous voyez, vous êtes sitôt amoureux, sitôt vous avez envie de... Attention quand même un peu. Vous voyez, il va y avoir des choix, des décisions, vous partez. De toute façon, avec le roi des pays, le chariot, première énergie du mois, vous partez. Faites des choix. Vous estimez que c'est les vôtres, que c'est les meilleurs. On est d'accord. Sur la fin du mois d'octobre, j'étais en train de ressentir, d'entendre des messages, peut-être pour vous d'ailleurs. On voit, on voit que sur les deux personnes, très vite, vous allez vous rendre compte que la réalité n'est pas tout à fait comme vous l'espériez. Voyez, il va y avoir une entente. Parce que tout va aller quand même très, très vite. On dit qu'au niveau de la santé, il est probable que cette autre personne soit dans la santé. Ou que vous, quelque part, ça va vous occasionner, au vu du départ de cette personne avec laquelle vous vous êtes envisagé, tout est allé très vite d'ailleurs. Sitôt amoureux, sitôt en ce qu'on est amoureux, sitôt en ce qu'on est amoureux, on s'envisage. Mais on voit quand même que... Vous revenez un petit peu en arrière, voyez. On voit quand même une grande victoire. Sur des problèmes, certainement, des petits problèmes de santé que vous avez. Attention, à la vue surtout. Le miroir magique, on vous dit, demandez ce que vous avez envie. On vous donnera, on vous donnera. On dit quand même que sur un retard, voyez. Sur un retard, il y a un projet de maison. Mais on dit que les choses ne se passent pas aussi rapidement que vous le voudriez. Par contre, voyez, je vois quand même que votre autre, elle a un peu de mal, ou il a un petit peu de mal à s'adapter, ou à la région, ou à sa nouvelle vie. Attention, parce qu'il y aura quand même un petit départ d'ici la fin du mois d'octobre. On vous demande de vous laisser un petit peu de temps, déjà pour un projet de maison. Voyez, parce qu'on dit bien que ça vient sous un retard. Alors, vous êtes certainement en appartement, vous attendez pour avoir une maison en location, ou voyez, parce qu'il y a trahison. Vous allez découvrir une trahison. Vous allez découvrir une trahison, alors, ou dans votre maison, ou très vite, dans la fin du mois d'octobre, vous allez vous rendre compte que la personne pour laquelle vous avez un 2 de coupe, de l'amour, c'est une personne qui vous trahit. Et c'est une femme. Et bien voilà, au moins comme ça, c'est posé. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Il semblerait quand même que c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quand même basé sur le cœur, l'amour, mes amis taureaux, même si c'est une guédance générale. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Laissez-vous du temps, laissez-vous du temps, vous conseillez de prendre du temps, de ne pas aller trop trop vite. On dit qu'il y a quand même une réussite, voyez, il va y avoir une mutation, un projet professionnel. Vous allez être muté, certainement, d'une région à une autre, ou peut-être aussi en international. Il y a des probabilités. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. De toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. Ce que vous voulez, voyez, on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous avez une belle réussite. On voit que vous les voyez clair. Sur le milieu du mois, vous avez quand même des possibilités pour que les choses se passent au mieux. Mais on vous dit quand même attention. Les choses vont quand même assez vite, beaucoup trop vite d'ailleurs, avec la foudre. Et on vous dit, ép, ép, ép. Vous êtes en train de percevoir des petits signes. Parce qu'on vous voit dans la pénitence comme si, à un moment donné, on vous dit d'écouter quand même la famille. Et vous faites un petit peu la sourde oreille avec un as d'épée. Vous allez vite vous rendre compte que la personne que vous rejoignez avec laquelle vous avez envie. Déclore une relation. Comment c'est une relation ? On voit quand même que c'est une personne d'autorité. On voit que, voilà, vous êtes quand même un petit peu dans le méandre, voyez. On vous dit que vous êtes beaucoup dans des peurs. Mais on vous dit de vous faire confiance que les choses vont aller de l'avant. On parle quand même d'équilibre. Sur la fin du mois d'octobre, il va y avoir une trahison. Alors, une trahison, certainement, au niveau, alors ça peut être aussi au niveau professionnel, il est probable que la personne près de qui vous êtes, dont vous êtes très très amoureux, que vous rejoignez, il est probable que ce soit une personne qui vous a donné l'opportunité de pouvoir rentrer dans sa boîte. Je perçois que vous avez trouvé un poste de travail dans le même lieu que cette personne, homme ou femme. Donc, vous travaillez ensemble et vous allez découvrir qu'il y a une trahison. Donc, ouais, on voit quand même que vous partez loin, il y a quand même un gros déplacement. Mais vous allez avoir un temps vide. Il va y avoir, voyez, c'est vraiment une âme soeur. C'est vraiment une personne dans laquelle vous remettez toute votre confiance. On parle de frère, on dit qu'il est probable que dans la famille, voyez, il y ait un frère qui vous conseille, qui vous met en garde, que vous n'y voyez, voyez. On vous dit, attention, tu es en train de commettre une erreur. On vous dit, prends du temps parce que, attention, ça va beaucoup trop vite. Et on parle d'ordre. Il est probable que vous allez, vous êtes protégé par les seins. Et on voit que vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Tout ça va vous arriver fin du mois. Eh bien, ça ne va pas être rien. Ça ne va pas être de tout repos. Et on reparle de nouveau d'une femme. Voilà, écoutez, suite à cette partie de la guidance, nous allons faire maintenant le sentiment. Alors, nous allons essayer de voir si nous avons encore des informations. Voilà. La pluie a cessé, c'est un mieux parce que ce n'est plus de la pluie, c'est une avalanche d'eau. Ce n'est pas facile, les temps d'automne. On n'est pas tout à fait en automne encore. Alors, j'avais attrapé, donc vous savez comment je travaille avec l'oracle des rêves enchantés. Je prends 12 cartes que je pose et ensuite, on voit un petit peu les messages qui sont pour vous. Donc, on va essayer de voir, on va essayer de voir à l'occasion les messages. Et si nécessaire, si besoin, je rajouterai quelques cartes pour que les messages soient plus clairs. D'accord ? Oui, je regarde l'heure. Vous êtes dans une douceur, vous êtes l'outil. On parle du renard, la ruse, la tromperie, le mensonge, attention. On parle du soleil, la force. Vous y voyez bien ? Ici, on parle de choix. La maison, la famille, le rêve. Vous avez un grand désir, un rêve. Un rêve qui va peut-être se réaliser. On voit des larmes ou alors une colère. On voit, on voit que le labyrinthe, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous ne savez pas trop comment vous gesticuler. On voit un message et on voit la connaissance, l'information, l'instruction. Bien. Donc là, on doit le dire que bien sûr, il y a quelqu'un qui part. Alors, vous allez apprendre certainement aussi dans la période du mois d'octobre. Il est probable que vous entendiez quelqu'un vous dire, ils vont se séparer. Oh ben mince, il y a un départ entre les deux. Ils se sont quittés. Voilà. C'était la petite information du Doldec. Alors, il va y avoir un choix. On dit que vous rêvez. Vous allez réaliser. Alors d'abord, on va partir de ça. Il va y avoir la réalisation. Vous réalisez un rêve avec votre famille. Vous allez accéder à la propriété. Il est probable que pendant cette période, il est probable que votre autre, voilà, vous attendiez un enfant. Vous allez devenir père ou mère. Et on voit que sur la période du mois d'octobre, il va y avoir une acquisition. Vous allez signer des papiers importants. Vous allez acquérir un bien. On voit que vous avez le soutien de vos amis. C'est quand même une charge. Votre épouse ou votre compagne qui atteint un bébé, il va y avoir la charge d'une maison avec laquelle vous avez signé ou d'un appartement. On voit quand même que c'est quelque chose d'assez lourd. Mais vous êtes ravis, vous réalisez vos rêves. C'est quelque chose qui vous fait grandement plaisir. On dit que vous allez avoir à votre connaissance lecture de messages qui va certainement vous déstabiliser et probablement d'ailleurs vous mettre en colère. Il s'agit quand même de l'argent. Il va y avoir des pleurs. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. On parle d'un ancrage. Il est probable, vous voyez, que vous aviez un projet. Il est probable que vous aviez un projet de vouloir vous stabiliser ou seul ou avec quelqu'un. Mais on voit qu'il y a un retard, une somme d'argent que vous auriez souhaité espérer. Et on dit, vous voyez, pourtant vous avez laissé passer beaucoup de temps mais ce n'est pas encore assez. On dit que cette somme d'argent, comment dire, va vous être refusée. Ou alors il faudra peut-être retenter parce qu'on dit que ça vous fait nouvellement cadeau. Ah, vous voyez, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Tentez. Peut-être que sur une première période du mois d'octobre, cette somme, vous allez recevoir un courrier, un mail ou un coup de fil où on va vous dire non, votre banque ne vous donne pas la suite. Ne vous donne pas l'accord. Vous allez persister certainement, chercher dans un autre cabinet, voir si on ne peut pas vous accorder où la paix me semble, quelque chose de moins important parce qu'on va vous l'accorder. Avec l'effort, ça vous fait cadeau et chance. Allez, on ne baisse pas les bras. Vous allez avoir des choix à faire sur quelqu'un qui est rusé, voyez. Je pense qu'avec la cohabitation, puisque là il y a la vitrine, la véranda je veux dire, donc vous êtes en cohabitation avec quelqu'un de très fort. Je pense que c'est une personne qui a une poigne sur vous, une emprise sur vous. Prenez ce qui vous concerne, laissez si ça ne vous concerne pas. C'est une personne qui a quand même, ça fait déjà très très longtemps qu'elle a une relation cachée. Attention, c'est une relation ou mariée où elle est près de quelqu'un qui est mariée. On voit que c'est la clé de la destinée. Et la personne qui est à vos côtés, elle le fréquente, donc il doit y avoir une relation triangulaire, on est trois. Et votre autre, monsieur ou madame, qui visualisez la vidéo, votre autre doit certainement être aux côtés de quelqu'un déjà de mariée. On dit que de toute façon elle est tenue, enfin elle est tenue. Elle doit passer par cette expérience. Alors il ne faut pas la laisser faire ci au cas où. Mais je veux dire, elle, elle ou lui, on parle d'une personne. Cette personne est persuadée que ce qu'elle fait c'est bien. Elle en a besoin. Voyez pourtant, elle a une vie équilibrée à vos côtés. Malgré tout, vous allez faire un choix. Oui, c'est une situation qui vous ronge. Oui, ça fait déjà un petit moment que vous le savez. Voyez les arômes, ils étaient blancs, maintenant ils sont roses. On voit quand même, sur quelques jours ou quelques semaines, on voit que l'arôme il a mûri. Donc on voit que ça fait un moment que vous le savez, vous allez trancher. Oui, ça peut concerner monsieur qui regarde la vidéo ou votre autre. On dit que de toute façon, vous sentez au fond de vous, vous entendez, vous écoutez votre cœur. Et vous savez quelle est la meilleure stratégie à avoir. Oui, vous voyez, ça concerne votre autre. On parle de fidélité, on parle de fidélité. Vous êtes, vous voyez, vous êtes très amoureux de cette personne. Vous avez laissé faire parce que vous n'y croyez pas, mais c'est quelque chose qui va vous sauter au nez. Oui, et la relation va se finir. Je suis désolée, mais ça se présente comme cela. Oui, on va essayer de voir avec l'oracle de Majo si j'ai d'autres informations. On va essayer de faire la situation là. Situation triangulaire. Oui, c'est quelque chose que vous connaissez, vous savez déjà depuis ce printemps. Vous voyez, on dit que c'est quelque chose qui va durer jusqu'à l'hiver. Vous avez laissé quand même le temps faire. Vous avez laissé. Vous avez essayé de voir s'il y avait une petite issue, mais vraiment tellement moindre que ça vous a quand même... Vous avez cherché votre équilibre. Vous avez laissé le temps pensant que les choses allaient s'ajuster. Vous voyez, il s'agit quand même de votre autre. On parle d'une urme. Vous allez apprendre cela par quelqu'un de... Par quelqu'un ou par un SMS ou un courrier qui va traîner. Ou un message sur lequel vous allez tomber sur le portable de votre autre. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir une évolution sur la prise de position qui va être la vôtre. On parle de chance. Oui, on vous dit que vous allez avoir une victoire. Je ne sais pas si... Ah, vous voyez, en Dolbeck, on parle de choix. Je pense que vous allez faire un choix qui va être fermé catégorique. Oui, vous voyez, on parle de femme. On parle toujours d'une dame. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On voit ici qu'il va y avoir une acquisition. Je pense que votre autre, monsieur ou madame, a un bébé. Vous attendez pour être papa. Et on voit quand même que vous avez forcé un projet. C'était le rêve, le rêve de votre vie. D'acquérir ou un appartement ou une maison. On voit que vous avez quand même beaucoup patienté. On voit que certainement, ça pourrait être un bien du passé. Quelqu'un qui vous l'a confié ou vous l'avez hérité de quelqu'un de décédé. On voit que vous avez beaucoup attendu. On voit qu'il s'agit bien d'une maison, vous voyez. Il s'agit bien d'une maison, mais qui est certainement pas sur votre territoire. Certainement, qui doit être excentrée ou dans un autre pays, une autre région. À vous d'adapter. Ça pourrait être vous, monsieur, qui venez d'acquérir ce bien. Et d'ailleurs, vous en êtes grandement heureux. Oui. C'était quelqu'un avec lequel vous aviez une très belle coordination. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Ah, vous venez d'apprendre que vous espériez, d'ailleurs ça vous a déstabilisé. Vous espériez de votre banque avoir un prêt qui va vous être refusé. Vous allez recevoir des nouvelles par mail ou par SMS. Vous avez pris le temps, pourtant. Vous avez laissé faire 7 et 3, 10. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, cette réponse, elle va vous accabler. Ne vous arrêtez pas là. Filez ou dans une autre banque. Ou baissez le prix de votre demande. Mais je pense que vous allez quitter l'agence. Vous allez aller sur une autre agence. Parce qu'on dit, voyez, avec les tulipes, on dit que ça vous fait cadeau. On voit que c'est une situation qui vous apparaît à être insurmontable. Mais en changeant d'agence ou en demandant une somme un petit peu plus basse, ça va vous être accordé. Vous allez être ravis. Vous allez être enchanté. Voyez, quelque chose de nouveau va venir à vous. À vous de vous faire confiance. On dit que c'est pour cet automne. Ne vous laissez pas abattre. Surtout, ne vous laissez pas abattre. C'est un projet que vous mettez sur pied déjà depuis cet été. Vous hissez jusqu'à la cime, mais avec beaucoup de labeur. Vous êtes fatigué. On dit que ça boue. Vous attendez quand même des nouvelles. On dit que ça boue. Mais là, voilà la chance. On voit, voyez, le trèfle et l'élévation. Allez, vous faites confiance. On va de l'avant. Avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Un petit oracle que je me sers quand je fais les guidances sentimentales. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je l'ai saisie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Donc, je pense que ça va parler à certains ou peut-être à tous. Faites-vous confiance. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. J'espère qu'elle vous amènera des réponses que vous espérez. Si sans quoi, rapprochez-vous de la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6, 7 octobre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Et puis, je vous embrasse.